C'est le stress de la viticulture, c'est ça ? Ça se joue sur pas grand chose et à une journée près, on peut rater. Pour tous les agriculteurs, c'est un peu ça. Tous les agriculteurs, c'est un métier risqué. On a souvent la tête en l'air pour vérifier le temps. Oui, c'est souvent le cas. On est un peu en attente de ce qui va se passer. Par contre, Guillaume, je suis désolé, je vais te couper deux secondes parce qu'en fait, ça y est, on est en direct. On est en direct sur la page Facebook de Via Steel. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On était en train de parler avec Guillaume de viticulture, d'agriculture. Et il était en train de me montrer, on est en... Quand ça passe du verre au... Ça s'appelle la... On est à la Véraison. Alors la Véraison, je vais vous expliquer ce que c'est. Enfin, c'est plutôt Guillaume qui va nous expliquer. Voyez la grappe. Donc la Véraison. Et bien, quand on est en Véraison, c'est le moment où... Où les baies commencent à rougir. Donc ça correspond en fait à une... Pour nous, à la fin de la croissance végétative. Et on va commencer à avoir un rougissement des baies. Donc c'est le raisin qui commence à mûrir. Donc c'est une date importante dans la gestion de la suite. Parce que ça va nous donner une indication sur les... Une future date de vendange, plus précisément. Ah d'accord. C'est à partir de la Véraison. Ça permet d'estimer quand même... Je ne regarde pas mon téléphone. Je vais aller sur la page Facebook de Via Steel pour avoir nos internautes en direct. Parce que si vous avez des questions à poser à Guillaume en viticulture, n'hésitez pas. C'est le bon moment. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur... Ben tiens, la première question qui arrive. Mais on est où ? C'est vrai. J'ai juste dit Guillaume. Bon, regardez. On va vous aider un peu. Si de ce côté, vous allez voir une antenne relais en haut. Voilà, il y a une antenne relais. Si vous regardez un peu de l'autre côté, normalement, vous devrez apercevoir un mont qui devrait vous interpeller. C'est le mont Gozzi. Donc si avec ces infos, vous n'arrirez pas à trouver où on est. Allez, en bas du mont Gozzi, le mont Martre-Ajaccien, on dit. La petite colline qui a juste derrière les grandes surfaces, on va dire. Allez, on est au domaine... Comte Péraldi. Comte Péraldi. Et toi, tu es troisième du nom ? Quatrième ? Troisième génération sur le domaine. C'est mon grand-père qui a replanté toutes les lignes qu'on voit actuellement. Par contre, tu sais quoi ? Avant toute chose, ne dis pas quand a commencé le domaine Péraldi. Surtout, ne me donne pas cette info. Tout ça parce que cette info, c'est à vous de la trouver. On a des places à vous faire gagner. Tiens, il y a un monsieur qui chante le 2 août au Casonne, je crois. Il s'appelle... Vianney. Je ne suis pas de parole. Vianney, au Casonne, avec Kepod Productions. Il n'y a plus de place ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on vous en offre deux. Et on aura une question à vous poser. Je suis en train d'essayer de récupérer le direct, mais il ne veut pas parce que mon téléphone, il a décidé que quand il était au milieu des villes, il ne marchait pas. Alors la question est simple. L'inauguration du domaine Péraldi, compte Péraldi, c'était en quelle année ? Si vous avez la réponse. Mais par contre, vous êtes obligés de partager ce live Facebook avec tous vos amis avant de nous donner la réponse. Parce que sinon, ça ne valide pas. Et oui, et du coup, vous n'avez pas gagné. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vais récupérer le direct, voir si on a des questions. On a Xavier qui nous dit bonjour. On a Catherine qui nous dit que c'est un magnifique vignoble. Et qui avait déjà Catherine Alliotti qui nous dit que c'est un magnifique vignoble, le compte Péraldi. Il y a Martine qui dit erreur. Je ne sais pas. Quel temps, super. Quel bonheur d'être là. Alors, Joseph, Thomas, il fait un super temps. Il faut dire qu'on est passé pas loin de la flotte quand même. Parce qu'à Bivario, Venaco, c'est bien tombé, il paraît. Il y a Tony qui nous fait des coucous. Il y a Philippe qui nous dit bonjour. Il y a Cathy qui nous fait un pouce. Il y a Pierre-Simon Pauly. Si c'est pour des places, viannés. Pierre-Simon Pauly, on t'aime. On pense à toi. Je ne vais pas dire que c'est le fils du monsieur qui est derrière la caméra. Laurent-Simon Pauly est avec nous. Françoise nous embrasse. Cyril commence à répondre. Mais Cyril, tu n'as pas partagé. Ce qui fait que tu n'as pas gagné. Cyril, il faut partager notre live Facebook. Et puis en plus, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas 1964. Nicole nous dit bonjour. Notre Nicole nous dit bonjour. Cyril, il va faire toutes les années. Il faut partager Cyril, mais ce n'est pas 65 non plus. Allez, on continue. On reviendra voir nos amis internautes. Je vous rappelle que si vous voulez gagner des places, il faut trouver la date du début du domaine compte Péraldi. Là, on est sur la partie tchacarrel. Voilà, c'est une parcelle de tchacarrel. C'est le cépage principal de l'Aocéa Ajaccio, celui qu'on a le plus sur le domaine. C'est quoi comme surface en tchacarrel chez toi ? En tchacarrel, on est à 65% de la surface. Là, je n'ai pas le nombre d'hectares exact en tête. Mais regardez un peu. Là, on est sur... Si Laurent-Simon Pauly lève la main, vous allez voir qu'il y a quand même de l'espace. Celle de 2 hectares, jusqu'à la jeune vigne qu'on voit là-bas. Là, on a 2 hectares de vieux tchacarrel. Alors vieux, c'est quoi ? 90 ? 90, 91. 90, 91. Bon, une vigne de 90, 91, elle a 28 ans. Elle a encore quelques années devant elle. Par contre, tu as des vieilles vignes qu'il va falloir que tu as déjà remplacées ? Voilà, on a beaucoup de vignes qu'on a déjà remplacées. En fait, il nous en reste quelques-unes des premiers temps du domaine. On va quand même raconter un peu ton aventure, Guillaume. Donc, toi, tu es petit-fils, puis fils d'eux. 2011, malheureusement, votre père décède. Exactement. Et il faut se décider à savoir si on reprend le domaine ou non. Voilà, il faut se décider. Mais vous n'êtes pas à la bourre, parce qu'il y a quelqu'un qui gère. Exactement. Il y a ma belle-mère qui tire les ficelles et qui nous permet de prendre notre temps. Voyez, les belles-mères, des fois, c'est bien. Ça peut servir, des fois. Des fois. Et du coup, grâce à elle... De prendre notre temps dans la décision. Donc, voilà, moi, on est quatre frères et sœurs. J'ai été le premier à dire de suite, c'est parti, on se lance. Et du coup, ça m'a permis de me prendre deux ans pour être formé en viticulture. Tu as passé ton BTS ? Voilà, j'ai passé mon BTS en Bourgogne. Et avec une petite année à la clé de voyage pour découvrir un peu le monde. Et je suis revenu ici, 2014, juin 2014. Et j'ai fait mes premières vendances du domaine, celle de 2014. Ça continue d'évoluer, le domaine ? C'est pas parce qu'il y a trois générations qui sont passées que ça doit se reposer sur ses lauriers ? On ne se repose jamais sur ses lauriers. Il faut toujours être... Il faut toujours vivre avec son temps. Il y a d'une part les techniques qui évoluent et en viticulture et en... Excusez-moi. Oui. Marie-Madeleine, 1948. Non, ce n'est pas la bonne année. Et tu n'as pas partagé, donc je te bannis pendant trois générations. On continue. Allez, c'est long. Donc voilà, aussi bien sur le plan des techniques de vinification, des techniques de viticulture... Du matériel aussi. Du matériel, exactement. Et aussi les consommateurs. qui aujourd'hui demandent... Tiens, viens avec nous, viens, on est en direct. Et bonjour. On est avec le frère. Je fais le bisou. Bonjour. Je fais le bisou à Charlotte. Mais en fait, je n'ai pas les mains vides. Je vois. Voilà. J'aurais pu venir avec un verre de vin en plus, mais voilà, bon appétit. Donc je meuble pendant que tu mâches gentiment cette superbe charcuterie nostrale. Qui vient de Kassanich. Voilà, exactement. Je le sens. Ouais, ça sent tout de suite un peu ce petit goût là, ce petit arrière-goût. Alors tu parles un peu plus longtemps. Alors du coup, avec un rose épéral, dit c'est l'idéal, on va aller prendre un verre là-bas du coup. Et avec modération, toujours, on est obligé. Toujours, toujours, bien sûr. Excuse-moi, je suis en train de parler avec ton frère. On reste... Non, 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 reste avec nous, reste avec nous. On me disait que vous aviez eu la chance. C'est passé. Vous avez eu la chance d'avoir du temps. Alors lui, de suite, de suite, lui, il est parti dans des études. Il a fait son BTS. Toi, par contre, tu as choisi les médias. Oui. Ensuite, la communication. Oui, du vin tout de suite. Voilà. Style. Style. Elle se dit, non, non, je ne vais pas faire du vin, je vais faire de la com. Mais de la com autour du vin. Oui, tant qu'à faire. Et puis, et puis... Et puis après, carrément de la sommellerie. Voilà. Et en fait, quand on est né dans le vin, on y retourne forcément finalement. Parce qu'on va mobilis, quand on est tombé dans le vin quand on était petit, on continue. Pour ce vin, ce ne soit pas désagréable. Non, je ne parlais pas du tout de cela. Lui, il est revenu il y a quatre ans. Trois, quatre. Quatre ans, vraiment. Quatre ans. Et toi ? Depuis le mois de janvier, je suis la bleusaille en fait. Oh, j'y crois pas. Tu viens d'arriver quoi. C'est pour ça que je porte encore les plateaux. Ah, voilà, oui. Lui, il est plus les mains dans la terre, c'est le côté agriculture. Toi, c'est... Le reste, du coup. Moi, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Non, non, non. Excuse-moi. Marie-Madeleine, 1951. Non. Marie-Paul Serreri, bonsoir, 1863. On aimerait bien, mais non. Je rappelle qu'on vous demande, si vous voulez gagner avec Eprod, deux places pour le concert du 2 août au Cazone avec Vianney, on vous demande l'année d'inauguration du domaine Comte Pérald. Et non, ce n'est pas 1850, 1850, non, de toute façon, vous ne l'avez pas eu, voilà. Et que si vous voulez, il faut absolument partager. Alors, là, les gens se posent peut-être des questions, on est dans les vignes. Il y a à manger, il y a à boire, pourquoi pas, mais il y a du bruit. Je vais te laisser aller travailler. Je reviendrai te voir sûrement quand on sera dans les caves. On va parler de vin ensemble. Oui, il fait soif, tu vas être obligé de me faire goûter quand même un demi-verre. Oui, on va pouvoir trouver ça. Par contre, les gens se posent des questions, pourquoi il y a du bruit comme ça dans les vignes ? Ce n'est pas l'orage, déjà. Même si c'est menaçant, ce n'est pas l'orage. On a dit qu'on était passé à côté. C'est qui, là, qui goûte ? Mais qui c'est ? Mais messieurs, qui êtes-vous, enfin ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Guy de Michelin, nous sommes là. Dégustateurs. Professionnels. Alors, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus encore, ils sont avec nous ce soir. Bonjour, monsieur. Don Mathieu, Santini. Sébastien Tramoni. Et il manque... Avec Jacques Couliol, qui est là, virtuellement, ces trois-là forment le groupe. Arapa. Allez, on raconte cette histoire. Arapa, les viticulteurs, ça a lancé un projet. C'est un peu aussi parti d'ici. C'est Jacques, un jour, qui vient ici. Raconte-moi. Alors, moi, j'étais arrivée, il y a quoi, quelques semaines au domaine. Tu étais toute fraîche. J'étais toute fraîche à l'époque encore. Et du coup, Jacques arrive au mois de janvier ou février et me dit, tiens, vous ne voulez pas, on fait un concert avec Arapa ? Je dis, oui, tiens, pourquoi pas, ça sera une bonne idée. Mais autant faire mieux. Et petit à petit, l'idée a mûri, ils ont rencontré aussi d'autres vignerons, notamment Mark Inbert. À qui ont fait de gros bisous. Voilà, et qui est le prochain sur la liste, d'ailleurs. Claude, 1947. Non, c'est pas ça l'année. Continuez. Et en plus, Claude n'a pas partagé. Donc Claude, tu as perdu. Il fallait partager. Mais ce n'est pas 1947. Non. Donc, on part sur one shot et puis on se dit, autant développer. Et petit à petit, voilà, ça se monte autour d'une tournée. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas ensemble de ce concert et qu'on ne mutualiserait pas un petit peu l'événement avec les autres vignerons pour en faire, voilà, quelque chose de plus impactant auprès du public aussi. Voilà, et aîné. Et aîné ça. A Vigna Encantata. Et je ne sais pas si vous pouvez voir juste derrière vous, voilà, ça se prépare. C'est le moment des balances, plus ou moins, enfin en tout cas des essais son. Et ensuite, il va falloir, c'est fait les balances ou pas encore ? Non, non, ça commence. Il fait trop chaud, on ne peut pas les faire trop tôt. Oui, il faut un minimum de température, de respect, puis un peu de charcuterie avant, un peu de vin avant. Non, ça c'est parce qu'on s'ennuie. Oui, quand on s'ennuie, on mange. On s'ennuie et puis on ne voudrait pas que les gens puissent s'empoisonner, donc il faut qu'on déguste. Et puis on m'a dit, le groupe Arapa, ils n'aiment pas manger, ils n'aiment pas boire. On n'aime pas. En Écosse, on nous a dit, l'alcool ne coulait pas à flot. Non, c'était pas bien. On raconte un peu Arapa ? Alors Arapa, comment dire, Arapa c'est... L'extrême sud déjà. L'extrême sud. La guitare électrique. La guitare électrique, disons, mais c'est un groupe qui a, sous forme d'association, qui a bientôt 20 ans. 20 ans. Mais sous forme, je dirais, de groupe tel qu'on le connaît, disons qu'on a à peu près une dizaine d'années. Voilà, une dizaine d'années, on a commencé à créer pour le groupe. Voilà, puis après, de fil en aiguille, premier album, deuxième, on a fait l'Olympia. L'Olympia avec une captation, ça avait été un grand moment, ça. Avec une captation sonore, on a fait un très bel album, d'ailleurs, donc le live de l'Olympia. Ensuite, on est parti avec un contrat en Suisse, et puis après, on a fait cet album sur la Grande Guerre. Oui, après, une mémorème avec... Mais ce partenariat avec l'Écosse, c'était marrant aussi. Ça, c'est plus récent. Voilà, c'était l'idée, c'était quoi ? C'est en gros, nous, on connaît bien l'Écosse, mais les Écossais ne nous connaissent pas assez. Non, c'était en fait, c'était un couple d'Écossais qui viennent à Portovesque, qui viennent nous voir. Et en fait, ils nous ont dit, bon, on adore ce que vous faites, on adore la Corse. Comment est-ce qu'on pourrait rendre cela à la Corse ? On m'a dit, mais il suffit d'organiser un concert en Écosse. Fais-nous venir. Voilà, comme ces gens ont, par inadvertance, un manoir. Ah oui, excuse. On va bouger un peu, on va se promener un peu en même temps. Bien, Seb. Après, je t'embêterai un peu, parce que tu es le dernier venu, toi, du groupe. Oui. Oui, la bouche pleine, c'est embêtant. On m'a fait le coup tout à l'heure, je t'en prie. Donc, je t'embête après. On continue avec... Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, par contre, on n'est pas monté uniquement le groupe. C'est-à-dire qu'on a mené avec nous tout le patrimoine gastronomique aussi, de manière justement à faire déguster et découvrir tous les produits que l'on retrouve un peu ce soir aussi. Et on a eu déjà des contacts. On avait déjà des partenariats avec les vignerons, même pour l'Olympia. Mais disons que là, aujourd'hui, lorsqu'on parle de projet, il n'y aura pas. On ne chante pas pour chanter. On essaie chaque fois que ce soit un projet, que ça ait du sens. Voilà, on est très vite passé sur l'histoire. Mais Jacques en parlera, si tu veux, de l'histoire de... Il est arrivé ? Non, il va arriver. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais continuer de voler un peu Charlotte, parce qu'on va aller faire un tour dans les caves quand même. Et puis, quand je reviens, j'espère que Jacques sera arrivé. Mais tiens, toujours avec modération. Oui, collègue. Mais c'est un pote. À chaque fois, c'est un pote. C'est le même. Dès qu'on boit, il est là, modération. Tiens, par contre, juste avant de te laisser tranquille, si je te dis 24 février... 24 février, 24 février, 24 février... Un type en blanc face de toi. Ah, putain, il était allé voir le pape. Oui, oui. On dit plus ? Je me disais que c'était ça. Non, c'était François. Oui, François. C'était un moment. Ah, c'était un moment unique. Ce n'était pas prévu. Il arrive, on a tous lu cette vidéo. C'était prévu que vous le croisiez. Et pas que vous en arriviez à ce qu'il s'arrête, à ce que vous puissiez chanter devant lui. Oui, voilà. Ça a été un peu... Mais disons que... Bon, voilà. Ça s'est bien passé. Et surtout, il a apprécié, il a commenté. Et voilà. Et on était quand même sur la place Saint-Pierre face à des musées de Fidèle. Vous avez quand même fait l'Olympia et la place Saint-Pierre. Excuse. Voilà. Maintenant, on pense dans les Lama, mais on mettra un peu. En attendant, on fait des vignerons. En attendant, on fait des vignerons. Parce qu'il y a plein de dates. On va parler avec... On retrouve Charlotte. Bonsoir. Je fais un peu de modération. Voilà, modération toujours, bien sûr. Ce qu'on essaiera de faire, Laurence Simonpolle sera d'accord avec nous. Donc, quand on revient, on essaiera d'avoir en exclusivité une balance en direct. Comme ça, on écoutera un peu Arapa. N'hésitez pas à venir. On est au domaine Comte Péraldi. On est juste à côté d'Ajaccio. Si vous êtes dans Ajaccio, sa région, venez ce soir. C'est à quelle heure ? Alors, à partir de 19h, donc à partir de maintenant, on commence à accueillir le public. Mais le concert, lui ? Le concert, je pense qu'ils vont démarrer vers 21h30. Oui, on attend un peu que la luminosité baisse. Voilà, dès que la luminosité est convenable, on attaque. Je le pose là. À la fraîche. C'est délicieux, avec modération. Toujours. Mais le problème, c'est que je n'ai que demain. 1980, Christine. Non, ce n'est pas la réponse. Je rappelle que si vous voulez gagner deux places pour vianer le 2 août au Cason, il faut me donner la date d'inauguration du domaine Comte Péraldi. Et vous devez partager avant cette vidéo sur votre compte Facebook. On est toujours avec Charlotte, troisième de la génération des exploitants du domaine Comte Péraldi. et il nous ouvre la grande porte. On ne fait pas du tout le trajet qu'on avait prévu. Je te le dis. On avait prévu de rentrer, mais ce n'est pas grave. C'est moi qui t'y emmener. Ah ! On est bien là. C'est frais ici. Oui, c'est pour ça qu'on vient visiter la cave régulièrement. Voilà, comme ça au moment. Alors là, c'est la cave. Puis c'est surtout la mise en bouteille qu'on va avoir derrière nous. Ici, c'est vraiment la zone où on va mettre les vins en bouteille, où on va les conditionner. Alors aussi bien dans les bibles, en fait, puisqu'on fait un petit peu des bag-in-box au caveau en rouge et rosé. Mais surtout pour les bouteilles, c'est l'énorme machine qu'on voit là, qui a servi aujourd'hui à faire du rosé, par exemple. La production Péraldi, c'est combien de bouteilles à l'année ? On ne va pas parler de 2017. On va parler en moyenne, à peu près, entre 200 et 250 000 bouteilles. Cette année, on a quand même perdu beaucoup de récoltes, puisque comme peut-être certains d'entre vous le savent, il y a eu une grosse sécheresse. Malgré toute la pluie qu'on a prise au printemps en septembre dernier, rappelez-vous, il y avait eu une grosse sécheresse. Voilà. Si on avait pu étaler ça sur l'année ? Ah, ça aurait été au top. Mais bon, on n'est jamais content. Comme on le disait avec Guillaume, on ne choisit pas. On a rendu hommage à votre belle-mère, parce qu'elle a fait la transition. On voudrait aussi quand même rendre hommage à une personne qui fait partie du patrimoine du comte Péraldi. Je ne sais pas comment il va le prendre, mais d'accord. Il fait partie des murs. Non, mais c'est quelqu'un d'important. Christophe ? Oui, Christophe Georges, en fait, c'est notre oenologue qui est avec nous depuis plus de 25 ans. Et voilà, c'est lui le magicien du domaine. En fait, c'est grâce à lui que les vins sont tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et grâce à lui aussi qu'on a une pérennité et une continuité dans les vins. Donc voilà, on espère qu'il va encore nous supporter quelques années et qu'on va pouvoir continuer à faire du bon vin à ses côtés. Non, ce n'est pas 1965. Retournez-vous, Laurent. Voilà. Alors là, on est vraiment dans un endroit particulier, parce que le comte Péraldi, c'est le comte Péraldi, mais c'est aussi des cuvées. Et là, on est dans une cuvée particulière. Alors ici, on est vraiment dans la pouponnière pour le cardinal, qui est notre cuvée emblématique du domaine. C'est un 100% de chacarelle qui va avoir un temps d'élevage dans les barriques que vous voyez devant vous. Et il est accompagné un petit peu par quelques barriques de cuvées Guillaume, qui est une autre cuvée un peu plus anecdotique, à base de Nielouch et de Sierra. Donc, le comte Péraldi, c'est la cuvée Guillaume, que pas grand monde connaît, parce qu'il faut connaître pour la trouver. Non, mais on n'en fait pas beaucoup. La cuvée Guillaume, pour l'histoire, c'est du temps de mon papa. En fait, il a créé cette cuvée, puisqu'il avait des copains chasseurs, et il disait, écoute, Guitou, c'est sympa ton chacarelle, mais c'est trop féminin comme vin. Fais-nous un truc pour aller avec le gibier. Et du coup, il a construit un vin, voilà, plus... Un peu plus présent. Voilà, plus robuste, on va dire. Plus robuste. Mais sinon, la cuvée la plus connue, c'est... C'est vraiment l'emblématique, qui est, voilà, sur toutes les bonnes tables. Non, Julien, 1965, ce n'est pas la bonne année. On s'approche, on s'approche, hein. On s'approche petit à petit, mais ce n'est pas la bonne année. Et je vous rappelle que si vous voulez gagner deux places, pour Julien Doré avec les prods, j'ai dit quoi ? Vianney ? Non, non, pas du tout, Vianney. Oui, mais pour moi, j'ai du mal, qu'est-ce que je te dise. Vianney, en tout cas, c'est bien le 2 août, c'est bien au Casonne, et c'est bien deux places à gagner si vous trouvez l'année de l'inauguration. Il y a peut-être des... Alors, regardez, suivez les étiquettes qu'il y a là-dessus, normalement, on devrait pouvoir trouver... Oui, mais Laurent fait extrait, il ne fait pas du bon côté. C'est ça. Parce que là, je vois du 2010, là, je vois du 2006. Il y a quelques 91 aussi, là-haut-dessus. Là, il y a du 91. Oui, non, c'est qu'une partie de la lignothèque. Je vois du 74, donc c'était encore avant. Encore avant, encore avant. Il faut remonter, les enfants. Le vin de mon père, me dit Cam Diou. Voilà, c'est le vin de son père. D'accord. Le cardinal, non ? Je ne sais pas. C'est le vin de beaucoup de papas, j'imagine. Les évolutions, on parlait avec le frérot qui est, lui, plus dans la partie agriculture. Enfin, pas que, puisque là, on voit qu'il est en train de déballer, il se cache. L'envie, c'est quoi ? C'est de développer des cuvées ? C'est de... Pas forcément. C'est forcément d'amener notre pierre à l'édifice. Ah oui. Mais après, on est encore dans la réflexion sur savoir comment on l'amène. On a beaucoup de défis, en fait, nous, cette nouvelle génération, notamment vis-à-vis de l'urbanisation de la ville d'Ajectio. Donc, voilà, il va y avoir forcément du changement, de l'évolution, qu'on va devoir intégrer pour que le domaine continue à être pérenne et continue à être à... Top ! Ah, ça y est, on a la bonne réponse. Ah, bravo ! CamDieu, c'est ça ? Alors, CamDieu, c'est bien, en effet, 1969, l'année d'inauguration de la cave du domaine Conte Pérald. Et comme vous avez gagné, il faut nous envoyer un petit mail en privé. Vous nous envoyez un petit mail, on transférera l'adresse mail... Un message privé sur la page Facebook. Un message privé sur la page Facebook de Vieste. J'ai, en fait, Maître Fulas derrière la caméra. Donc, bien entendu, elle nous contacte, elle nous envoie son mail en message privé sur la page Facebook et nous, on transférera le mail à Keprod. Voilà, ça n'a plus la peine de le jouer, c'était bien, 1969. Bonjour, la Corse de ma part, nous dit Maria. Bonsoir, nous dit Emma. Et Julien, bien entendu, était obligé de rajouter 1969, année... Érotie. Et voilà. La Corse me manque, me dit Sébastien, son vin aussi. Oui, le vin corse. Le vin corse a su, on ne va pas revenir aux événements d'aller, mais le vin corse a su s'améliorer, se réguler, se réglementer, qu'on ne fasse plus de bêtises comme il y a pu y avoir des années. Aujourd'hui, c'est un domaine où on fait très attention à ne plus faire de bêtises. Ben oui, parce qu'on a le devoir de respecter déjà le consommateur. Et puis, même, il n'y a pas d'intérêt après pour la visibilité de la Corse et pour la pérennité d'un domaine à faire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas comme ça que nous, on fonctionne en tout cas. Je crois que maintenant, la filière, sérieusement, ils se sont dit, bon, il y a eu des bêtises. Si Laurent veut juste montrer ça, ça date de la première génération, c'est les fameuses cuves béton ? C'est ça. Ce sont des cuves, en fait, qu'on utilise pour vinifier nos rouges. Donc, en fait, à une époque, les cuves béton étaient plutôt enlevées des domaines. Et puis, nous, on les a conservées. Et vous avez bien fait. Donc, il y a un moment, on était complètement out. Et puis, finalement, on se retrouvait in. Voilà. Voilà. Et oui, Stéphanie qui félicite Camjou parce qu'elle a gagné. C'est bien. On est content. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Salut. Bonjour. Il sort d'un côté, il rentre de l'autre. Allez, viens. On continue. Ça tombe bien que je vous ai tous les deux en face parce que là, tu vas lui poser une question discrète et on est là. Comment ça se passe entre frères et sœurs quand on prend la relève comme ça ? On ne se voit pas, en fait. On a bien dissocié les rôles comme ça. On est tranquille. Voilà. Mais vous n'avez pas la même sensibilité. L'important, c'est quoi ? Ce n'est pas obligatoirement d'avoir la même sensibilité, mais c'est de réussir à ça. Non, au contraire, on est complémentaire. En fait, on est quatre frères et sœurs. Donc, il y en a deux qui travaillent sur le domaine. Numéro 3, Amaury, lui, il est cuisinier. Donc, ça va aussi. C'est un peu dans le thème. Et la dernière, 22 ans, elle est encore en étude. On ne sait pas ce qu'elle va faire, mais elle va le faire. Donc, voilà. Mais on est tous dans les métiers de bouche, en fait, et dans des sensibilités autour de la gastronomie et du vin. Donc, voilà. Après, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais on a tous une pierre à amener, une sensibilité différente, mais complémentaire. Tu valides ? Je valide. Très belle explication. Ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. Ça fait que six mois, c'est pour ça. Ok. Voyons après l'abondance. Joseph nous dit bonjour à tous et à toutes. À très bientôt. Et Philippe nous dit le vin de Corse s'est bonifié au fur et à mesure. C'est ce qu'on était en train de dire. Au fur et à mesure, le vin de Corse est réussi. Le vin de Corse se garde aussi. Ah oui, alors ça, on en avait parlé avec Raphaël Pierre-Bianquet, que tu connais sûrement très bien. On se voit de temps en temps. Ça peut être aussi un vin de garde maintenant. Alors, pas n'importe quoi. Mais tiens, on va vers l'agriculteur. Il faut savoir que ça s'est re-bonifié parce que le vin de Corse a été très prisé pendant un temps, dans les années 1800. On va dire que ça fait ça. Voilà. On a eu un creux. Le creux de la vague. Et puis là, on est en montée. C'est bien reparti. C'est très, très bien reparti. Est-ce que Jacques est arrivé ? Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Voilà. Un jour, normalement, il sera là 21h. C'est bon. On me demande, combien ça coûte ? On ne parle pas de vin, là, je pense. Je ne parle pas du concert. Là, pour le tarif du concert, le prix est fixé à 20 euros. Donc, voilà. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Il y a les balances qui vont continuer à se faire. Bon, on va continuer à papoter. On va continuer à papoter. Bon, on va continuer à papoter. On annonce l'arrivée imminente. L'arrivée imminente. Et en plus, il a dit discrètement. Et justement, il y a Christine qui nous pose la question. Quel est le groupe que l'on entend ? Mais Jacques Iscap. Non, mais je vais le suivre. Bonjour. Enchanté, on est en direct. Je préfère prévenir avant que je disais des bêtises. Ah, j'avoue. Non, ça ne se passe, c'est pas bon. Je continue. Alors, Jacques est parti vers là-bas. Alors, je ne sais pas, il avait peut-être quelque chose d'urgent à faire. Je pense que Jacques avait quelque chose d'urgent à faire. On va le laisser. Parce que les musiciens parlent en s'il te plaît. On va donc attendre Jacques. Le temps que Jacques revienne, on va quand même répondre à Christine. Arapa, c'est le nom du groupe. Et c'est à 21h. C'est ce soir. C'est au domaine Compte Pérald. Et c'est vraiment à découvrir. C'est le domaine Compte Pérald. Tout le monde sait que c'est dans la région d'Ajaccio. Si vous voulez savoir comment vous rendre au domaine Compte Pérald, vous voulez savoir ? Alors, vous prenez la route, on va dire, la route du centre commercial. Le problème, c'est que maintenant, il y en a beaucoup. On va avoir du mal. Bon, allez. Du nouvel hôpital. Voilà, vous prenez la route du nouvel hôpital. Comme ça, on ne fera pas de publicité pour un centre commercial plutôt qu'un autre. Ou alors, la route de la salle de spectacle. Oui, du Palatine. Du Palatine. Prenez la route du Palatine. Vous allez tout droit. Et vous allez voir un grand portail en fer forgé. Il y a écrit « Domaine Compte Pérald ». Et inévitablement, vous allez tomber ensuite sur ça. Voilà. Vous allez tomber sur la Seine et vous allez tomber sur les champs de vignes. Arapa, Marie-Madeleine Lanfranc. Tout à fait. Oui, parce que… Très beau concert, allez-y. Tiens, c'est France 3 Corses du La Stille qui a dit que c'était un très bon concert. Fait-il y aller. Je confirme. France 3 Corses du La Stille, c'est un très bon concert. Il faut y aller. Myriam nous dit que c'est super. Tant mieux. Et moi, je cherche Jacques. Il y a le public qui commence à s'approcher. Jacques est en train d'arriver. Laurent. Tiens, ce qu'a fait. Avant que tu dises des bêtises, on est en direct. Je préfère te prévenir, Jacques. Ça va ? Ça va et toi ? On t'attendait pour les balances. Eh bien, merci. Ça peut même se passer, comme d'habitude. Normalement, ça s'est bien passé pour les trois premières. Et je pense que ça devrait se passer encore bien ce soir et les autres à venir. La prochaine, c'est chez Marc, c'est ça ? Le 3 août ? Alors, le 2 août, Saint-Armette. Le 6 août, chez Marc, Ember. Et après, il y aura le 8 août à Alleria. Et donc, pour une première, je pense que c'est très intéressant. On est très contents. L'idée, on avait parlé d'Avilette qui avait fait un truc avec le domaine Vico il y a quelques années aussi. L'idée de mélanger la chanson avec la viticulture, c'est toi qui est venu ici démarcher entre Guillaume et Charlotte ? Voilà, je ne connaissais pas Charlotte. Ah, vous n'est d'arriver. Tu ne peux pas la connaître. Je connaissais le compte Péral, je ne connaissais pas le domaine. En fait, ça s'est passé avec Marc Ember, que je connais bien. C'est par le biais de mon travail que je l'ai rencontré. On s'est vus chez lui sur le domaine. Et je me suis aperçu que dans le domaine viticole, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et il y a des gens qui aiment les bonnes choses. Il y a des gens qui aiment les bonnes choses. Tout le monde aime les bonnes choses. Tout le monde, sans exception. Il y a de l'espace, c'est privé. On a très peu d'endroits en Corse où on peut se produire dans des espaces en plein air comme ça l'été. Et j'ai eu cette idée avec Marc, que je lui ai dit, ce serait bien peut-être de faire quelque chose chez toi. Et il a la... Reste avec nous. Hop, je la garde. Voilà. Et il m'a dit, tu sais Jacques, tous les mardis, j'organise des concerts. Les mardis de Thorac. Le mardi de Thorac. Mais ce serait bien. J'ai vu Jean-Marc Grist. Impressionnant. Avec un décor. Je vous le dis, si vous n'êtes jamais allé, il y a des bottes de foin. Il y a la vue sur tout le golfe de Porto Vec. Aller au mardi de Marc Ember, c'est une tuerie. Ah oui, c'était très intéressant. Marc aime faire des choses très variées, très diverses. Et je me suis dit, ce serait peut-être bien de venir avec le groupe cet été. Et il m'a dit, écoute Jacques, je suis partant. Voilà. À partir de là, je suis remonté à Jacques-Ceaux. Et j'ai dit, tiens, on va aller voir nos amis du Conte Péral. C'est là que j'ai fait connaissance avec Charlotte. Et Charlotte, d'emblée, a dit, le projet m'intéresse aussi. Donc ensuite, ils se sont regroupés. Ils se connaissent tous. Et la petite anecdote, c'est que moi, j'ai rencontré son père il y a quelques années. C'était lors d'une réunion de vignerons. Et en fait, ils se réunissent. Et ils remplissent les carafes de vin. Et chacun doit deviner à qui appartient le vin. Et c'était avec Alain Dominique Perrin, qui est un ami que je connais depuis longtemps, qui a le domaine de la Grisette, à Cahors. Et c'est ainsi que j'ai rencontré son papa. On a discuté. Il m'avait dit qu'il avait eu des vignes en Roumanie. Nous, on allait chanter souvent en Roumanie, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai dit, tiens, je vais aller voir le Conte Péral. Et j'ai rencontré Charlotte. Et voilà, le projet est né comme ça. Marquembert, Charlotte et tous les autres qui ont voulu bien se lier à ce projet. C'est une belle aventure. Alors, on va te laisser. Parce qu'il faut que tu fasses quelques balances. Ce que je te propose, c'est que vous fassiez, quand on va se dire au revoir, je vais embêter Charlotte 5 minutes, quand on se dit au revoir, ça vous embête de faire une demi-chanson pour nous, pour dire aux gens à quoi ça ressemble et les faire venir pour ce soir. Tout à fait. Pourquoi pas à Winning Cantat, puisque nous avons un nouveau titre qui parle de... C'est exactement ça. Si vous voulez vous préparer, je te laisse y aller, te préparer. Moi, pendant ce temps, je parle un peu avec Charlotte parce qu'elle ne va pas s'arrêter à ça. Tu l'as appâtée. Maintenant, on va faire d'autres concerts. Et la prochaine fois que... On appelle à tous les artistes, voilà. Voilà, on appelle à tous les artistes. Si vous voulez venir ici, je crois que Charlotte est plutôt partante. Voilà, alors, notre premier métier va rester du vin, quand même. Oui, on va modérer un petit peu. On va se diversifier. Mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on espère que ça va être une réussite. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Jacques, va te préparer comme ça, on te récupère pour la fin. Peut-être pas au niveau de marque, quand même. Tous les mardis, ça va être lourd. Tu verras, une fois que tu y auras goûté, tu n'auras plus t'arrêter. On fait de gros bisous à Caroline, qui nous suit, à Christine, à Virginie, qui dit que les billets sont en bord sur corsebillets.co, si on en a envie. Merci Virginie. Virginie, déjà Marc. Et Philippe, Philippe. Et en septembre, il y a des concerts prévus. C'est vrai que Marc est super. Alors, en septembre, comment vous dire ? On fait du vin en premier lieu. Donc, en septembre, on va vendanger. On fera une semaine avec Laurent Simonpogne et les réseaux sociaux, on fera une semaine spéciale sur la viticulture et les vendanges. Vous venez couper le réseau un peu, non ? Chiche. Allez, on vous attend. Début septembre. On fait les vendanges en direct avec le domaine Comte Pérales. Allez. Tu mets les mains dans la vigne aussi, il n'y a pas que Guillaume. Et puis aussi à la cave, pour aller des cuvées derrière. Jacques a dit, tout le monde, nous dit Pascal, tout le monde aime les bonnes choses. Tu m'étonnes, si vous aimez les bonnes choses, venez ici, vous aurez du bon vin, vous aurez de la bonne musique. Françoise, création du domaine en 1965. Alors, la création du domaine, mais l'inauguration, c'était en 1969 et les gens ont déjà gagné. Alors, on a retrouvé le discours officiel de mon grand-père qui date bien de mai 1969. Donc, nous fêterons officiellement les 50 ans d'existence l'année prochaine. On regarde le groupe qui est en train de se préparer. Que dire de plus, Charlotte ? Que vous êtes toujours les bienvenus, même en dehors des cadres de concert. On fait aussi des visites. Et puis, il y a également beaucoup de sportifs qui viennent courir autour du domaine. Donc, voilà, ça reste un domaine ouvert. Merci, Charlotte. Alors, est-ce que Jacques est en train de se prendre en place ? On n'a pas embêté Sébastien. Sébastien, je t'embête parce que là, il va nous faire une mini répète en 5 secondes pour terminer notre direct. Oui. J'avais dit que je t'embêterais. Ça fait quoi quand on est le dernier venu dans un groupe qui existe déjà ? Il faut vite... 3 minutes, 3 minutes et après, on fait la fin du direct avec une petite répète avec Jacques et compagnie. Promis, je ne t'embête pas longtemps. Il ne faut pas rigoler avec les batteurs. Les batteurs, c'est souvent les plus costauds. Ils sont armés en plus. Oui. Il est pacifiste avec le vin. Ah, c'est là que je pense. Tu es arrivé ? C'était compliqué ? Non, compliqué, non. Déjà, l'invitation était séduisante parce que j'appréciais beaucoup le groupe. Et après, d'autre part, je suis toujours friand de nouvelles aventures musicales. Donc, c'est vrai que c'était... Non, ça s'est fait naturellement. Bon, nickel. Voilà. On vous laisse. Merci. 21h à peu près, 21h30, le concert commencera. Il n'est pas encore trop tard pour les rejoindre au domaine péral dans la région d'Ajaccio. Venez. Et puis, on termine avec une petite répète. Jacques, c'est parti. Le nouveau titre. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur la tournée, il y a sur la page Facebook d'Arapa et puis sur la page de l'événement, vous tapez sur un moteur de recherche Arapa avec un solaire et vous trouverez toutes les informations. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau live Facebook en direct sur la page Facebook de Biastail. Pendant que Jacques va commencer. Jacques, je me... Vas-y, c'est quand tu veux. Ne me laisse pas seul. Non, mais s'il a envie d'expliquer. Tiens. Oui, en fait, c'est un titre qui est écrit dans Mathieu Santini, justement, qui fait allusion à la vigne, à une incantate. Et la musique a été faite par Sébastien Tramont. C'est la quatrième fois qu'on a joué ce soir. Oui, fais-moi dix secondes, deux minutes, allez. Allez, à une incantate pour terminer ce direct, justement, sur cette opération. Merci à tous. Merci à Isola Corso. Merci à Angelina. Merci à Delphine. Merci à Françoise. Merci à Pascal. Et merci, bien sûr, à Philippe Philippe. Ce soir, à 21h30. Et voilà, si Greg nous suit, qu'il se dépêche, on l'attend. Un peu plus de guitare, s'il te plaît, en toi, dans mon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio